Ravie de recevoir Mathieu Bûcher, parisien, mais aujourd'hui tu vis aussi dans la région sud, si je ne me trompe pas, et fondateur de la maison Bûcher. Je connaissais ton papa qui avait créé le groupe Flo, Hippopotamus, et puis plein de beaux restaurants. C'est un virus familial. Oui, c'est sûr que c'est un virus familial. Je suis né sur les brasseries. Dans les brasseries, j'ai toujours traîné avec mon père dans tous ces restaurants, mettre les doigts dans les sauces, goûter partout. Donc c'est vrai que j'ai pris ce virus de la restauration assez rapidement. Je fais un parcours en cuisine. Oui, raconte-nous en fait, comment tu as commencé dans ce métier formidable. Bref, j'ai commencé vraiment avec mon père, à traîner partout, tout le temps. J'étais tout le temps avec lui. Il m'a laissé l'opportunité d'aller un peu partout dans ces lieux. J'ai fait des études générales, mais très rapidement, je suis un super élève. Et après, j'ai voulu découvrir les métiers de la restauration. Je suis parti en cuisine, travailler dans les restos gastronomiques, Reims, Paris, en deux étoiles et trois étoiles Michelin. Et après, je suis sorti de la cuisine, j'ai voulu découvrir le métier avec mon père dans ses brasseries, mettre des postes de responsabilité assez vite. Donc j'ai pu gravir les échelons. Je pense que j'en étais capable, sinon, connaissant mon père, il ne m'aurait pas laissé faire n'importe quoi. Et après, mon père vend son groupe en 2006 et en 2007, c'est le début de l'entrepreneuriat. Je me lance et c'est là qu'on se rencontre en 2007 au River Café à Aïssi. Exactement, exactement. Alors, tu es un homme de développement. Comment as-tu développé ton périmètre et jusqu'où, d'ailleurs, aujourd'hui ? Et puis demain ? Écoute, je l'ai développé vraiment grâce à des gens. Je pense que dans ce métier, on fait un métier parce qu'on aime les gens, on aime les clients, on aime les fournisseurs, on aime les gens qui nous servent tous les jours au quotidien. On sait, grâce à des humains et à des gens qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'annégation que j'ai pu me développer. Après, je me suis développé à la vitesse raisonnée et raisonnable, tranquillement. À ma vitesse, je n'ai pas voulu aller trop vite. Donc, j'ai pris le temps. C'est le bon sens paysan de ma famille. On prend son temps, on rembourse ses dettes et après, on enclenche un nouveau développement. Je suis resté maître de mon capital. Je pense qu'il est hyper important. Moi, je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a d'autres développements dans la situation qu'on connaît où un membre a dû faire entrer d'autres fonds. Après, tu n'es plus patron chez toi et c'est des mecs avec un tableau Excel qui t'apprennent à faire ton métier. Et le métier de la restauration, ce n'est pas ça, c'est un métier de service. Il faut être concentré. On perd souvent, tu veux plus de clients, donne-en plus. Donc, je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu développer mon périmètre. Et c'est vraiment les hommes, c'est vraiment les humains qui font la différence. Le périmètre, aujourd'hui, c'est cinq principaux établissements. C'est cinq établissements. C'est à peu près 250 collaborateurs, aux alentours de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu peux rappeler les marques, d'ailleurs ? Bien sûr. Il y a donc le River Café, ici le Molino. Le Mur à Porte d'Auteuil. Le Café La Jatte à Neuilly-sur-Seine. Galopin, Place de la Bourse. Et un petit dernier qui est Mamacita. C'est un concept festif mexicain, un peu tequeria mexicaine festive, dans lequel j'ai des modèles justement un peu différents où je me suis associé avec des gens. Trois jeunes qui avaient envie de pousser. Donc, j'ai adhéré à leur idée. Et on a ouvert une semaine avant la fermeture Covid. Donc, ça nous a permis de nous connaître, de nous concentrer, de travailler un peu différemment. Mais bon, voilà. C'est plutôt des modèles que j'ai envie de dupliquer. C'est faire rentrer les gens qui m'entourent dans le capital à leur mesure. Mais voilà, pour essayer de les faire grandir. Et moi, je ne m'épanouis bien là-dedans. Alors justement, comment tu vois ton développement de demain ? Comme je disais, la période Covid, elle a été dure. Mais elle nous a permis de réfléchir un peu différemment. Parce que nous, on a fermé à JH moins 4 heures. Ah, ça a été subi un samedi soir. Alors, Edouard Philippe, à 19h45, il nous dit, vous fermez vos restaurants à minuit. C'était un peu un séisme quand même. Donc, je ne vous le cache pas que les deux, trois premiers mois, tu as un peu sonné. Tu ne sais pas trop comment tu réagis. Après, on va faire vite nier au travail. Ça nous permet de réfléchir et de voir où on voulait aller. Donc là, on avait plutôt une logique de prémunisation. On s'est dit, voilà, on va tirer tout vers le haut. Aussi bien la qualité, les prestations de service, les formations des collaborateurs, les cartes, les produits. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir. Et c'était les prémices de la Maison Bûcher. On s'est dit, voilà, il faut qu'on crée une marque Ombrelle qui n'éteigne pas l'aura des marques, des restaurants. Parce qu'en fait, on ne crée pas le groupe Bertrand. On crée une maison de restaurateurs passionnés avec des restaurants qui ont chacun leur ADN, chacun leur force, chacun leur chef, chacun leur directeur. C'est hyper important. C'est très important. Ton plus gros défi, toi, que tu vois, toi, pour ton secteur aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la ressource humaine. Le recrutement ? La fidélisation ? C'est comment on fait pour fédérer des gens et leur donner envie de travailler dans ce métier qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la Maison Bûcher qui aussi doit le devenir une marque un peu employeur en se disant, voilà, si tu as envie de passer un moment dans ce métier-là avec des gens passionnés, des gens passionnants, ben rejoins-nous et faisons un bout de parcours ensemble. Passionné, passionnant, c'est talent. Mot de la fin, un talent pour toi, en un mot, c'est quoi ? L'excellence. L'excellence, l'exigence. Merci beaucoup à toi, Mathieu Bûcher. Merci, Patrice. Plaisir. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Marco Pacchioni, qui est le président, directeur général et fondateur d'une marque formidable. Purée essentielle. Bonjour à toi. Bonjour, Patrice. Ravi de te recevoir parce que créer une marque comme ça, la développer, c'est tout un pari. Oui, bien sûr. Alors, c'est une marque que j'ai créée avec mon épouse Isabelle en 2005. Ça fait 17 ans maintenant. Oui, bien sûr, à chaque fois, c'est un challenge. On avait une certaine expérience, ce qui nous a permis de créer la marque qui existe maintenant un peu partout dans le monde. Alors, on parle souvent d'efficacité de produits naturels. Oui, alors notre baseline, dès le début, c'est l'efficacité à l'état pur. Donc, c'est important de faire des produits naturels, mais il faut qu'ils soient efficaces. Quand tu rentres dans une pharmacie, tu as un problème de santé, tu veux être soulagé, donc tu vas chercher l'efficacité. Et en plus, c'est naturel. C'est là où, en fait, le pur essentiel apporte une solution. Pendant deux ans, on a vécu le Covid tous ensemble. Il y a eu un phénomène d'accélération. Oui, alors pour nous, on avait déjà créé en 2009 les gels et lotions antibactériens. Donc, c'est vrai qu'on a pu bénéficier du besoin des personnes avoir des solutions efficaces et naturelles pour lutter contre les bactéries, les virus. Donc, cette période nous a permis de rentrer dans le quotidien des gens et d'être de plus en plus connus. Donc, c'est vrai que c'est une période qui a pu bénéficier à pur essentiel, même si c'était une période extrêmement compliquée, et qui a pu démontrer l'efficacité de nos produits, même s'ils étaient naturels. Alors, tu as un exemple sur le plan entrepreneurial. Tu as une vie professionnelle trépidante, une vie personnelle. Comment on arrive à concilier un petit peu comme ça les deux ? Alors, moi, j'ai toujours travaillé et mixé ma vie professionnelle et ma vie familiale. C'est une force ? C'est un choix. C'est un choix. Déjà, c'est un choix de vie parce qu'on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps au travail, donc il faut faire les bons choix. Et mon choix, ça a été de travailler en famille. Donc, avec mon épouse, on a créé cette entreprise. Et donc, on travaille ensemble, ce qui est parfois, pour certains, compliqué. Pour nous, c'était plus simple. On avait déjà une première expérience, donc on a renouvelé cette expérience. Et maintenant, il y a notre fils qui est venu nous rejoindre et qui a pris la direction générale du groupe Pur Essentiel. Alors, justement, on parle souvent de transmission. Qu'en est-il au sein de Pur Essentiel ? Et quelle est cette vocation ? Parce que tu aimes transmettre, je sais auprès de tes collaborateurs, cette énergie, cette niaque que tu es au fond de toi, mais là, auprès de ton fils. Non, mais je te remercie de citer les collaborateurs, parce que c'est vrai que nous, on a cette fidélité qu'eux ont vers nous et que nous, nous avons vers eux. Et c'est vrai qu'on fait extrêmement attention à nos collaborateurs et c'est un peu l'âme de nos entreprises et de Pur Essentiel. Et notre fils est venu nous rejoindre depuis très longtemps parce qu'il a 35 ans maintenant. Donc, ça fait pratiquement 12-13 ans qu'il est avec nous parce qu'il a fait ses études commerciales. Après, il est venu tout de suite dans l'entreprise. Donc, il a apporté beaucoup. Il a pratiquement créé cette entreprise avec nous. et on a cette volonté de lui transmettre. C'est-à-dire, pour transmettre, il faut avoir l'envie de le faire. Parfois, les personnes disent, je veux transmettre, mais ils ne veulent pas vraiment. Nous, on veut vraiment transmettre. Et là, il a des pouvoirs réels, exécutifs, de direction générale. Et pour nous, c'est une grande fierté d'avoir réussi cette transmission. Et en plus, dans l'entreprise, il y a nos deux autres filles parce que l'entreprise, c'est une entreprise indépendante, familiale, avec cinq associés qui sont mon épouse, moi et nos trois enfants. À part égale. Ça, c'est extraordinaire. Et de nombreux défis. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu ces défis, y compris à l'international ? Oui. Alors, l'international, pour nous, bien sûr, dès le départ, on a voulu exister à l'international parce qu'une marque comme la Note, elle doit être utilisée dans le monde entier. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre produit à peu près concurrent avec les Notes parce que c'est extrêmement compliqué de faire du naturel efficace. Donc, il faut savoir le faire, il faut savoir investir pour amener les études qui prouvent leur efficacité et la parfaite tolérance. Et donc, le challenge à l'international, c'est un challenge qui est compliqué parce qu'à chaque fois, il y a des barrières réglementaires que taille en Suisse ou que taille aux États-Unis. Il y a les mêmes enjeux réglementaires. Donc là, pour l'instant, on investit beaucoup à l'international par des filiales ou alors avec des distributeurs. C'est combien de pays à peu près aujourd'hui où la marque est présente ? Alors, on peut dire une centaine de pays réellement. Après, il y en a une trentaine sur lesquelles on est réellement très présent. Avec des priorités ? Avec des priorités, soit par des filiales, Suisse, Italie, Angleterre, Canada, quelques filiales comme ça, soit via des distributeurs aux Émirats Arabes Unis, en Chine, aux États-Unis. C'est incroyable. Si tu avais à dire aux entrepreneurs qui nous écoutent les clés de la réussite de Pur Essentiel, tu dirais en quelques mots quoi ? Les clés de la réussite de Pur Essentiel, déjà, c'est d'y croire. De croire à ce qu'on fait. Et c'est un peu nous. C'est d'être fier de ce que l'on réalise et de prendre toujours du plaisir chaque jour où on travaille sur sa marque. Et garder son indépendance. Prendre du plaisir. Alors, ça, c'est… Ah oui, ça, c'est le côté très entreprise familiale. Ça, c'est le côté très entreprise familiale qui n'est pas forcément possible pour tous. Mais pour nous, c'était garder notre indépendance et notre liberté. Je n'ai pas ce que de dire, c'est essentiel. Voilà. Voilà. Et dernier point qui me paraît important. On a parlé des collaborateurs. Je sais qu'il y a une fidélité forte des collaborateurs à l'entreprise. Et puis, vous, vis-à-vis de vos collaborateurs, donc beaucoup de talent. Vous avez recruté beaucoup de talent dans l'entreprise. Si tu avais à donner la définition d'un talent ? Alors, nous, ce qu'on a fait… Tu as raison. Parce que jusqu'à maintenant, on était comme une entreprise familiale. On faisait un peu tout. Et puis, on s'est structuré. Ce qui a fait qu'on est meilleur maintenant. Au moins, c'est bien de vieillir ou qu'une entreprise prenne du temps parce qu'on est meilleur. Et donc, on a constitué des organes de décision. Et on a recruté des vrais talents à des postes de direction. On a créé un COMEX. On a créé un comité de direction. Et donc, ce que j'attends des personnes que l'on recrute à tout niveau, c'est beaucoup d'application, prendre du plaisir et nous apporter des choses. Parce que nous, on a besoin de ces collaborateurs pour nous faire grandir. Bon, vous l'avez compris. Marco Piacchioni. Une vraie énergie. Merci infiniment. Merci Patrice. Je suis ravi de recevoir Delphine en tant que directrice générale. Tu as une entreprise familiale formidable. 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2800 collaborateurs. 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Qui dit mieux ? Delphine, bonjour. Bonjour. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le groupe ? Alors, le groupe, effectivement, une entreprise ancienne. 175 ans l'année dernière. Sixième génération. Et donc, un groupe qui s'est construit autour du médical. On est un groupe médical et dont on peut dire que, je dirais, le principe, c'est d'aller accompagner le patient dans son quotidien et d'apporter des solutions innovantes tous les jours pour pouvoir faire que le patient puisse mieux vivre ses pathologies. Alors, dis donc, innovation, mais en même temps un secteur très réglementé. Comment on concilie les deux ? Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. On est dans un contexte réglementaire qui s'est durci et qui s'est, je dirais, enrichi et dont on peut dire que ça nous donne un cadre qui est particulièrement difficile à gérer. Mais on sait bien qu'innover, c'est jouer dans une contrainte. C'est-à-dire, c'est de l'innovation, c'est innover via la contrainte. Et donc, on peut se dire que si on vient donner nos principes d'innovation, le premier principe, c'est la formation. Il faut que nos équipes aient connaissance et conscience des réalités, des pathologies qu'on adresse. On adresse plusieurs dizaines de pathologies différentes. Et donc, on est au cœur du sujet quand on vient les former sur nos pathologies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le recrutement. C'est-à-dire qu'on va être en recherche de profils qui vont être des profils curieux. Donc, une marque employeur importante. Une marque employeur qui est forcément très importante. Une curiosité, une volonté d'aller, je dirais, au-delà des contraintes réglementaires et d'aller pousser nos sujets pour aller être au plus près de la réalité du patient. Et puis, je dirais, un élément qui est aussi récent, mais qu'on veut pousser davantage, c'est l'animation de l'écosystème, c'est-à-dire de l'open innovation, être au cœur de notre écosystème, aller se nourrir de l'extérieur pour pouvoir être plus innovant demain. Alors, transformation, agilité. Qu'est-ce que tu veux dire en quoi l'agilité doit rester au cœur total de la transformation du groupe Toulan ? Alors, d'une part, l'agilité, c'est notre ADN. C'est un des éléments de notre ADN et on veut le préserver, même si, effectivement, on a eu la chance de grandir et dont on sait que, quand on grandit, le risque, c'est de perdre cette agilité. L'agilité, c'est au cœur de la transformation parce qu'on ne peut pas lancer des plans à cinq ans en disant « La roadmap, elle est écrite, ça n'existe pas ». Nous, on conçoit les choses en « test and learn », c'est-à-dire qu'on va tester sur des nouveaux business models des petites choses et c'est ces petites choses qui vont faire que demain, on va avoir les grands succès. Donc, on reste sur des domaines petits, on commence petit et puis on vient apprendre au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Et puis, la création de valeur, comment on développe au sein de ton groupe la valeur ? Alors, la valeur, en fait, pour moi, ce n'est pas de la création de valeur puisqu'en fait, on a un actif qui est remarquable qui est celui qu'on a aujourd'hui, qui a été, je dirais, celui de l'écriture de 175 ans. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on transforme la valeur, comment on va faire que cette valeur, elle vient être au plus près de la réalité du besoin de nos clients, c'est-à-dire nos patients, nos prescripteurs et nos clients. Et donc, c'est tout l'enjeu de la transformation, c'est-à-dire, ce n'est pas tant de créer de la valeur, c'est de faire que cette valeur, elle est adaptée. Valeurs adaptées. 50% du chiffre d'affaires internationales. Beaucoup d'entreprises de ta taille en rêvent. Comment vous avez fait ? C'est long. Je pense qu'il faut se dire que même si on voit des startups qui se lancent à l'international et c'est remarquable, il y a beaucoup d'envie. C'est du travail de très longue haleine. C'est 30 ans de chantier pour aller adresser l'Europe d'abord et les États-Unis ensuite, puisqu'on a quatre filiales aux États-Unis. Et donc, c'est un temps long. Donc ça, je dirais, c'est tout l'enjeu d'avoir une entreprise familiale qui voit à long terme et qui n'est pas sur du court terme. Et donc, on peut se dire, on se donne la liberté de pouvoir agir sur de long terme. Avec l'engagement également de collaborateurs de talent. Pour toi, le talent, c'est quoi ? Alors, le talent, c'est quelque chose qui vient être autour d'un sentiment. C'est-à-dire que le talent n'est pas cartésien. Le talent, c'est une intuition. C'est un rendez-vous avec quelqu'un, avec les personnes qu'on a la chance d'avoir avec nous. Et donc, je dirais, le talent ne se définit pas par rapport à des règles ou des mathématiques ou des KPI. Le talent, c'est un sentiment où on se dit, on a une belle rencontre et on va pouvoir travailler avec ces personnes-là. Sacrée belle rencontre, Delphine Antoine. Un grand merci d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.